bonjour à tous on se retrouve pour une petite présentation de mes créations graffiti girl pour les défis de l'été donc je n'ai pas du tout fait en vidéo donc je voulais quand même vous les montrer parce que tout le monde n'est peut-être pas sur le groupe graffiti girl et que j'en suis assez contente donc voilà je vous les montre je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé si ça peut vous donner des idées et voilà comme ça après je pourrais les ranger alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait pas je crois j'en fais pas très très souvent c'est souvent à l'occasion de défis parce que je fais pas de grands albums en 30 par 30 et quand on quand il ya des défis en fait j'aime assez les faire sur des pages 30 30 voilà ça me permet d'utiliser des beaux papiers que je n'ai pas envie de couper celui là j'avais une idée pour le couper mais bon est-ce que du coup le verso est sublime mais je me suis je me suis je me suis pas du coup j'ai fait une page voilà alors tout d'abord j'ai utilisé un masking tape donc c'est que du graffiti girl donc je vais pas vous le dire à chaque fois mais c'est que du graffiti girl et ça commence très fort je n'ai pas le fameux masking tape en question et ben écoutez ça commence fort voilà alors je dirais qu'il s'agit non en fait les noms des masking tape je ne les connais pas je peux vous dire la collection parce que je pense que c'est la collection négatif ou scoop je sais pas bon je pense que c'est négatif voilà j'ai utilisé alors la planche industrielle avec ce petit emploi éclair en fait quand j'ai construit ma page oui il ya l'ampoule qui est là et elle avait quelques petites tâches noires qui partaient donc du coup j'ai respecté avec les temps pour tâches donc j'ai utilisé pink qu'est ce que j'ai utilisé d'autres et en fait j'ai tourné autour en fait et j'ai agrandi voilà ça ça a été ma base et j'ai rajouté donc ce tampon là de la planche industrielle et je me suis pas servi de la croce en poule je mets de côté même si j'ai utilisé beaucoup le même matériel ce que vous allez retrouver alors il n'a pas des tonnes mais il y en a quelques unes ce sont des petites étiquettes du daise tic tac tic tic pardon j'en profite pour vous montrer je sais pas si je vous avais montré que j'ai un peu changé ma façon de organiser mes tampons et d'ice graffiti girl je leur ai accroché des pochettes avec les les tamponnages ou les découpes d'avance parce que comme je les mets dans une boîte à part au départ j'avais déjà mis dans une boîte par collection sauf que quand on est en train de créer on a plus dans la tête j'ai besoin d'une ampoule ou j'ai envie d'utiliser tel tampon que j'ai envie d'utiliser la collection voilà sauf quand c'est la collection qui vient de sortir ou là on a bien en tête et sinon après voilà donc d'ailleurs j'ai utilisé le mot complice j'ai utilisé cette planche là la planche life et les ampoules donc qui s'appelle ampoule de la collection ça je me sais c'est sur tension je pense toi je dis je sais après je dis je pense non c'est sur tension et la feuille de papier c'est la collection sur tension ça c'est sûr voilà un petit peu et ensuite j'ai fait des tâches avec je sais pas si la vidéo sera sortie je teste avec vous les feutres aquarellables et du coup j'ai utilisé celui-ci pour faire les tâches je trouve qu'il va très très bien penser un de mes feutres aquarellables préférés voilà donc ça c'est ok ensuite c'était le défi éclat solaire pour le défi boisson fraîche j'ai choisi le café parce que j'avais cette photo qui date de cet été et que le café était comme hiver c'est quand même la boisson incontournable de mes journées de travail et pas que donc voilà j'ai choisi de scraper du café donc pareil là j'ai réutilisé les étiquettes c'est également un papier de fond de la collection sur tension là j'ai utilisé cette tâche là je crois de la collection de la planche splash qui m'a que j'ai fait ah oui je vous ai pas montré les couleurs alors là bas la page d'avant c'était une star de cid et faussie vite faussie lise est en dehors voilà et là c'est faussie lise est en dehors aussi et la particularité de cette page c'est qu'en fait quand j'ai attaqué mes défis de l'été j'ai voulu absolument utiliser cette planche gamer que je n'avais encore pas utiliser qui semble très ciblé puisqu'on a quand même la manette le casque voilà enfin c'est mais j'ai réussi et c'est très facile à faire à l'utiliser dans un autre contexte voyez donc là il ya tout est sous contrôle quand on est en train de voir le café c'est un peu ça là le 100% gamer je les transformer en 100% hashtag potin mais tout le reste loading ben ça va pour tout voilà et ce petit tampon là je sais pas si vous le verrez bien mais qui fait les deux petits ronds là c'est tip top j'adore et ce grand tampon sorry je peux pas j'ai game je l'ai utilisé mais que pour la petite étoile enfin vous voyez juste pour prendre un peu c'est tout le reste sauf le texte et j'ai utilisé des écorelles comme d'habitude de la plante de la c'est dur de la matrice de découpe dans les étoiles voilà et j'ai utilisé l'alphabet à mon immense vous allez en avoir marre mais pour l'instant j'ai que celui là donc j'ai utilisé cette planche de tampon qu'est ce que je peux vous dire d'autre ma photo rentrer pas sur ma page c'est pour aller dans mon planeur dans mon petit planeur à champignons là donc j'étais obligé de mettre la photo d'une certaine façon et j'avais au départ commencé à découper la photo et du coup il manquait un bout à mes tasses donc il fallait ouais la disposition était obligatoirement un peu définie par la photo la pince c'est de la planche in the move voilà et hop je garde gamer parce que je sais que je l'ai encore et ça c'est la planche girls power avec le entrecops hashtag potage tag pas potage ici j'ai pas ajouté attention si canon même si j'y pensais fortement mais bon je me suis retenue voilà et le zoom ben pareil on a l'impression que j'ai que ces d'islam parce que je les trouve vraiment très joli ils sont petits le texte et passe partout c'est un petit voyez c'est pas ça me plaît voilà donc ça c'est zocolo voilà ça c'est fait ensuite une page que j'adore voilà donc j'ai un peu fait gondoler parce que parce que c'est moi donc j'ai utilisé donc le papier ça c'est la collection lovely craft donc le papier a déjà des tâches marron donc je suis venue en rajouté avec une tablette ink aussi j'ai utilisé la planche gamer pour le casque pour le casque je voulais absolument puisqu'on était à la plage mettre la petite encre que j'ai fait mine d'accrocher aux trombones que j'ai adoré ça c'est la planche ados je crois non mais cadeau mec ados avec focus photo rare ados de bonne humeur voilà et là ce sont les planches de rhodoïd donc ça c'est la collection de négatif et alors pour mon titre ça c'est la chanson de l'été c'est faire une virée à deux je ne vais pas vous la chantez déjà parce que je suis pas chanté et en plus surtout parce qu'après je vais dans la tête pendant des heures et des heures voilà pour rien que de vous le dire déjà ça me le met dans la tête donc là j'ai utilisé le pochoir boussole avec la distress oxide age mahogany donc un bordeaux marron enfin voilà et ce qui fait que la page à gondoler c'est que je voulais pas avoir que ça s'arrête trop net mais au lieu de le gérer sur mon pochoir j'ai mis un coup de spray d'eau sur les bords pour le flouter un peu voilà et je crois que c'est tout oui ben là on a aussi l'étoile de mes cadeaux j'adore cette page c'est pourtant pas à la base des couleurs mais bon mon maillot de bain étant bordeaux ça ça m'a aussi conditionné moi je suis très conditionné par les photos en fait ensuite la dernière page c'était scraper son livre de l'été donc moi j'ai lu la faiseuse d'étoiles de menissa d'acosta donc là j'ai pris la photo du livre dans la bibliothèque et c'était la page ah non j'ai oublié de vous dire un truc c'est décousu je sais mais il faut que je vous le dise quand même ça c'est mon texte je l'ai pris sur le masking tape anonymous en fait vous avez toutes les lettres de l'alphabet donc je me suis enquiquiné à coller enfin à récupérer les lettres qui m'intéressait pour former mon titre et les mots et j'ai recollé les autres morceaux puisque évidemment il fallait que je fasse dérouler mon masking tape sur des petites feuilles bristol et comme ça je viendrai piocher à l'intérieur si j'en ai besoin voilà pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple parce que j'avais envie voilà donc là j'ai réutilisé des bandes de masking tape que j'avais découpé de la un badge j'utilise pas souvent les badges et là je me disais que c'était l'occasion ce papier c'est la collection city street donc il ya déjà l'échelle et le cadre et je suis venue faire un fond avec toujours unique et ça faisait longtemps que je n'étais pas servi hop c'est la planche art journal avec l'alphabet ça c'était la collection de peint attitude du masking tape j'ai utilisé celui là je sais pas comment il s'appelle ça et ça fait un peu un effet journal voilà des petits mots de la planche je dirais positivité si on me demandait jeter à ça voilà c'est très très simple et j'ai fait parce que je vous ai montré tout ce que j'ai utilisé oui 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 trop forte et j'ai utilisé la planche personnage cute pour mon petit garçon donc ce que j'ai fait parce que je voulais pas l'idéal ça aurait été de faire un cache en post-it pour l'échelle donc de tracer pour pouvoir cacher juste cette partie là ça me semblait un peu compliqué donc j'ai fait en sorte que le que le personnage je me suis servi de je me suis servi de la pochette comme ça pour regarder où serait caché le pied voilà du coup j'ai tamponné en fonction de ça pour que ça paraisse cohérent que le pied soit caché derrière en fait les barreaux qu'on ne voit pas et je l'ai tamponné directement là dessus pour être plus sûr et ensuite je l'ai tamponné ailleurs et redétouré et je l'ai colorisé au intense je crois ouais c'est ça voilà vous pouvez les coloriser vite fait hein voilà et le love de zocolo voilà je crois que je vous ai tout dit alors ça il est sorti donc j'ai dû l'utiliser quelque part ou pas j'ai peut-être juste eu envie mais je l'ai pas fait voilà pour mes défis de l'été et ben heureusement parce que ça fait déjà je sais pas combien de temps et j'ai je voulais revenir sur mon mini album sur vichy on m'a demandé comment j'ai fait pour que la reliance ne se voit pas je crois parce que je suis pas sûr à martin et laurence je suis pas sûr d'avoir compris la question mais peut-être qu'après vous avez vu la réponse comme la vidéo était en trois parties j'ai pas dû faire attention en fait j'ai fait mon mini album tag j'ai fait mes trous je les j'ai tout accroché et ensuite je suis venu juste coller la dernière page et au départ j'avais anticipé ma tranche à la hauteur de mes anneaux comme ça on n'a pas l'impression qu'il ya des anneaux et quand on ouvre les anneaux ça gêne pas puisque la tranche a été calculée en fonction de en fonction de ça voilà j'espère avoir répondu à votre question je m'excuse ça fait une semaine que j'aurais dû vous le faire mais voilà c'est chose faite sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye